Musique Bonjour à tous, comme tous les vendredis matin, peu après 11h, vous retrouvez le programme de Judaïkan animé par Carole Glassman. Cette semaine, Carole aura trois invités. En seconde partie, après la page de conseil pratique, David Moyal, le rabbin de Cannes, nous parlera de la fête de Toubichvat. Mais pour commencer, Carole Glassman reçoit Daniel Zakine, le président de la communauté juive d'Antibes-Jouan-les-Pains, et Nathalie Siboni, présidente de la loge Bnébrite René-Cassin-Dantibes, pour l'exposition Alfred Nakache, le nageur d'Auschwitz, et le cycle de conférences des 28, 30 janvier et 1er février, ceci au Centre culturel israélique de Jouan-les-Pains, Chemin des Sables. Chers amis, bonjour ! Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi, pour l'émission Judaïkan, votre émission de la radio et de la communauté juive de Cannes, et de ses environs. Aujourd'hui, je suis particulièrement ravi de recevoir le président de la communauté juive d'Antibes, Jean-les-Pains, M. Daniel Zakine. Daniel, bonjour Daniel ! Bonjour, merci de me recevoir. Et merci d'avoir répondu présent si rapidement à notre invitation. Avec grand plaisir. C'est la première fois que vous venez à notre émission, donc première question, d'où venez-vous Daniel Zakine ? Qui êtes-vous ? Moi je viens, bon je suis né en Tunisie, dans une petite ville qui s'appelait Lamarsa, puis on est arrivé à Antibes à l'âge de 6 ans, et depuis 6 ans on fréquente la communauté juive d'Antibes, qu'on appelle la Moulada, enfin la synagogue de la Moulada, depuis pas mal d'années. Bon, plus rapproché depuis une trentaine d'années, depuis que M. le rabbin Ravzomour est arrivé à Antibes, on s'est un peu plus rapproché de la Torah, donc on participe beaucoup plus à la vie de la communauté. Quand vous dites « on », ça représente à peu près la communauté juive d'Antibes et Jean-les-Pains, ça représente à peu près combien de familles, ou à peu près combien de personnes ? En moyenne, on tourne entre les environs, c'est-à-dire Antibes, Golgian, Biote, Valoris, c'est-à-dire entre 400 et 500 familles quoi. Il y a jusqu'à Valbonne aussi ? Il y a de la famille à Valbonne, mais disons qu'ils arrivent aujourd'hui à avoir une petite structure qui gère eux-mêmes, mais bon, il y a des gens de Valbonne aussi qui viennent pour les grandes fêtes, de Rosh Hashanah Kippour, mais sinon, au reste de l'année, ils arrivent à se gérer quoi. Alors, vous avez été nommé président depuis deux ans. Depuis deux ans, oui. Quelle est la fonction d'un président au sein de cette communauté ? La fonction d'un président ? Alors, de quoi vous occupez-vous ? Vous êtes entouré d'une équipe ? À titre d'information, on me surnommait le râleur de la communauté parce que j'avais tout le temps une critique, une bonne critique de mes prédécesseurs, mais je peux vous dire que depuis deux ans, j'ai arrêté de les critiquer, au contraire. Quel travail ! Franchement, on est complètement esclaves de la communauté, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on prend plaisir à le faire, parce qu'il y a beaucoup de choses, on tire plaisir aussi de ce que l'on fait, mais franchement, c'est un gros travail, parce que bon, on est une petite communauté, on n'a pas le personnel, comme la communauté de Cannes, par exemple, à secrétaire et tout. Nous, c'est complètement bénévole, il y a aussi, on est une communauté quand même assez âgée, donc c'est difficile de trouver des personnes pour aider, pour tenir les bureaux, pour faire le secrétariat, donc on le fait en dehors de nos heures de travail, le dimanche matin, le dimanche après-midi. Il y avait beaucoup d'actifs ? Oui, malgré toutes ces petites difficultés, on arrive quand même à faire bouger la communauté. Et alors, qu'est-ce qui vous intéresse, vous ? C'est quoi vos objectifs ? Un président est nommé, combien de temps ? Chez nous, 4 ans. 4 ans ? Disons que depuis, on a changé un peu la façon de gérer le bureau, on peut, au bout de 2 ans, arrêter et soit carrément démissionner et laisser un autre consistoire se présenter, soit nommer tout simplement une autre personne au sein du consistoire pour être un nouveau président. Bon, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas décidé, donc j'assume encore, j'ai encore 2 ans de travail devant moi, au niveau de la gestion communautaire. Et alors, comme vous disiez tout à l'heure en préambule, qu'on vous nommait le râleur de service, qu'est-ce que vous avez fait bouger ? Parce que justement, quand on a un œil extérieur, on cherche à apporter quelque chose, et là, maintenant, vous êtes dedans, qu'est-ce que vous avez fait ? Je m'aperçois quand même du travail qui a été fait, franchement, ce n'est pas facile, surtout que, bon, on a quand même une petite différence, même une grosse différence, par rapport aux structures avoisinantes, comme Cannes, comme Cannes-sur-Mer, c'est que nous, en plus des gens de la gestion bureau, de la gestion synagogale et centre culturel, on a notre propre cache-route. Le rabbinat d'Antibes gère notre... On a une propre cache-route d'Antibes, c'est-à-dire nos commerces ont une théoudale, la du rabbinat d'Antibes. Donc, là aussi, c'est un travail supplémentaire, on a différents commerces, on a une boucherie, donc, dans cette boucherie, on a un surveillant qui est payé par la communauté, donc, tout ça, c'est du travail supplémentaire fait par des bénévoles, quoi, donc... Et vous organisez aussi des repas communautaires régulièrement pour réunir, en dehors, je parle en dehors des mariages, etc. Absolument, c'est-à-dire déjà, chaque fête, quand on peut faire un repas, ça, il n'y a pas de souci. Bon, on a aussi un club de l'amitié, combien... Là aussi, il y a... D'accord. Et là, on a mis en place depuis le début, après, enfin, depuis le début de l'année, pour nous, c'est Rochachana, on a mis en place un repas à un prix ridicule de 6 euros pour, justement, les gens qui étaient en difficulté, pour pouvoir venir participer. Quand tous les jours, enfin, du lundi au jeudi ? On le fait deux fois par mois, quoi. On le fait deux fois par mois. Bon, parce que c'est... On paye, nous, une partie, la communauté paye une partie, et puis les participants payent à hauteur de 6 euros leur repas. On a essayé de faire ce que faisait à Nice, la table ouverte, je ne sais pas si vous connaissez, qui, eux, offre un repas tous les... en tout cas, trois fois par semaine, aux journées 6 situeux, à un prix ridicule, pour pouvoir venir se retrouver à une table tous les jours. Bon, on n'en est pas arrivé là, mais on essaye. On essaye d'avancer. Après, il y a les repas des... Chaque fois qu'on peut faire un repas de fête, pourim, Chanukah, Toubichvat, on fait un repas la semaine prochaine. Alors, justement, pour Toubichvat, vous faites un... vous organisez un repas ? Toubichvat, comme si, en plus, ça tombe mercredi, le jour du Club de l'amitié, donc il y aura un repas, suivi ensuite des desserts à partir de fruits, pour pouvoir initier un peu les gens à la fête de Toubichvat, quoi. Alors, en tant que président aussi, vous organisez... Enfin, il y a une association qui s'appelle le Pnébrite, qui organise une exposition. Vous avez déjà organisé précédemment... Disons que là, avec la présidente de la loge Pnébrite, René Cassin... Nathalie Lévy, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Exactement, on va prendre la suite. Bon, on a... depuis le début de l'été, on a parlé, justement, de faire une exposition sur le mémoral de la Shoah. Bon, et puis, comme en plus, on a vu qu'il y avait certains pays qui, aujourd'hui, enlevaient de leur manuel scolaire tout ce qui était histoire de la Shoah, on s'est dit, il ne faut pas laisser comme ça, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai entendu que de moins en moins, on en parle de moins en moins, alors que, justement, on a tendance à oublier ça. Justement, il ne faut pas oublier. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu, à partir de dimanche, de faire cette exposition qui va durer une semaine. J'ai commencé déjà à installer hier soir. Je peux vous dire que ça vaut le coup de venir parce que ce qui est marqué sur les panneaux de configuration du mémoral de la Shoah, c'est vraiment des choses qu'on ne sait pas. Donc, il y a toute une lecture à faire. C'est vraiment très prenant. Et puis, on apprend des choses, comment ça s'est passé. Et puis, il y a aussi l'histoire du fameux nageur Alfred Nakache, qui est aussi très, très intéressant, très belle à voir. Et c'est une très, très belle histoire qui a été exposée. Donc, franchement, faites un petit effort. Ça ne va durer que 4-5 jours. Et en plus, bon, ça, Nathalie, vous en parlez mieux que moi. Il y a trois intervenants. D'accord, on va aller à nous expliquer. Exactement. Je vais lui laisser la parole à ce niveau-là. Et sinon, vous avez des projets d'organisation d'aller en Israël, des séjours ou des séjours de visite ? Vous savez, en information, ça devient assez... Bon, ça devient... Je pense qu'on fait partie des communautés où ça devient quand même difficile d'organiser des choses parce que, malheureusement, c'est des communautés qui sont vieillissantes. C'est beaucoup de personnes âgées. Donc, ce n'est pas facile à bouger. Mais aujourd'hui, il y a quand même, au niveau de communication, vous avez les réseaux, vous avez le téléphone. Mais bon, oui, vous avez raison, ça, c'est pour des plus jeunes. Mais on arrive quand même à faire des activités. Je pense que pour une petite communauté comme Antibes, je pense qu'on fait pas mal de choses. En tout cas, le fait que vous soyez là, c'est formidable parce qu'il y a un rapprochement et on pourra faire des croisements. Par contre, ça, c'est un truc que j'ai essayé de mettre en place. Et que c'est justement de faire des activités intercommunautaires. J'en avais parlé au président de la consistoire centrale régionale. Il dit, pourquoi on ne fait pas des activités entre communautés ? Pour information, je pense que j'ai lancé le projet puisqu'on a fait une fête de Chanouka associée avec l'école Horthora de Nice. Ça a été franchement un grand succès. Un très grand succès. Ah oui, mais on est content de se retrouver. Bon, nous, on n'a pas beaucoup d'enfants. Donc, j'ai dit, ça ne sert à rien à chaque fois de mettre des budgets pour très bonnes enfants. Les parents ne suivent pas toujours. Donc, j'ai dit, bon, cette année, on va faire autre chose. On va s'associer. Et franchement, ça a été une très, très belle fête. On avait plus de 250 personnes dans la salle. On a amené, nous, tout ce qu'on pouvait. L'école Horthora a amené les participants. Et franchement, ça a été une totale réussite. Et je pense qu'à l'avenir des rencontres, des activités intercommunautaires, ça, c'est quelque chose de formidable, organisé. Puisque, bon, on a toujours... Chacun travaille un peu de son côté. C'est un peu dommage, des fois. Et en tout cas, bravo, Daniel. Vous avez ouvert la porte. Oui, j'espère. Avis aux amateurs. Donc, nous allons, dans quelques instants, recevoir Nathalie Lévy. Donc, un dernier... Siboni. Nathalie Siboni. C'est pas grave. Un dernier message à vos membres, à vos adhérents, à vos fidèles. En fait... Que la synagogue est ouverte et qu'ils sont les bienvenus. Voilà. Chers amis, nous recevions Daniel Zakin, président de la communauté juive d'Antibes et de Jean Lépin. Et à ce titre, il est venu présenter les futures expositions qui ont lieu à partir du 28 janvier au sein d'Antibes. Merci beaucoup. Dans quelques instants, nous recevrons Nathalie Siboni. Vous écoutez Judaïcan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, après Daniel Zakin, nous recevons Nathalie Siboni, présidente de la loge Pnébrite René Cassin à Antibes. Nouvellement présidente. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole. Nathalie, en tout cas, merci d'être venue si rapidement parce que ce n'était pas évident d'organiser votre présence aujourd'hui pour l'émission Judaïcan. Je vous ai invité pour que vous puissiez nous parler de la prochaine exposition qui aura lieu à la fin du mois. Donc, nouvellement d'abord, je vous félicite parce que vous êtes nouvellement présidente. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Effectivement, on organise à partir du 28, du dimanche 28 janvier, une exposition et un cycle de conférences sur la Chauvin. Donc, on a débuté dimanche à 15 heures avec un témoignage exclusif d'un rescapé des camps, un des plus jeunes rescapés des camps, probablement, puisqu'il a été déporté à l'âge de 13 ans. Et qu'il est parti avec sa famille par le dernier convoi. Il n'a jamais témoigné encore. Ça va être quelque chose de l'écouter. Son parcours est atypique parce qu'à 13 ans, on était gazé directement. Donc, lui a eu tout un autre parcours, un autre trajet. Il a réussi à faire croire qu'il avait 18 ans et c'est pour ça que... Il devait être grand déjà physiquement ? Même pas, même pas. Sa mère l'a poussée vers son père pour qu'il parte avec les hommes et pas avec les femmes et les enfants qui étaient gazés tout de suite. À trois fois, les nazis l'ont ramené vers sa mère jusqu'à ce que le docteur Mengele en personne le voit et décide de le garder avec les adultes. Tout ça, pourquoi ? Vous imaginez la suite pour faire les expériences qu'il a pu faire sur un cobaye de plus. Voilà. Donc, moi, je vous... Par égard pour cette personne qui va témoigner... Alfred Nakash, hein ? Non, 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 pas du tout. C'est M. Benayoun qui va témoigner. Alfred Nakash est un célèbre nageur. Et il va y avoir une exposition sur lui, sur son parcours, ainsi que sur le camp d'Auschwitz. Ça, c'est les expositions qu'on va faire venir du Mémorial de la Shoah, qui sont en phase d'être montées au Centre culturel d'Antibes. Où se trouve-t-il, le Centre culturel ? Rappelle-nous l'adresse. Alors, c'est au 9 Chemin des Sables. D'accord. C'est facile à trouver. C'est facile. Il y a le Palais des Congrès d'Antibes. Vous remontez vers Antibes, sur cette rue. Vous allez le trouver sur la droite. D'accord. Et parking facile aussi ? Très facile de se garer autour. Alors, c'est une exposition. Il y a plusieurs thèmes. Et ça se déroule du 28 janvier au 3 février, de 14h à 18h. D'accord. Et trois, je vous disais, trois conférences. La première, le témoignage dont je viens de vous parler. Comment s'appelle ce monsieur ? M. Benayoun. Benayoun. C'est un Antibois depuis de nombreuses années. Et puis, le mardi, donc deux jours après, il y a une conférence du rabbin d'Antibes sur « Mon Dieu, pourquoi ? ». Ça, c'est intéressant aussi, avoir l'opinion d'un rabbin sur la Shoah. Et le rabbin, c'est Marcel ? Marcel Zemmour. Zemmour. D'accord. C'est le rabbin d'Antibes, j'en l'ai pas. Tout à fait. D'accord. Et puis, la clôture sera avec Mme Drében-Soussan, qui nous vient de Marseille. C'est un enseignant-chercheur agrégé d'histoire, docteur en histoire, dont la thèse a été évidemment la Shoah. Elle est au comité scientifique des Mille aussi. Elle a travaillé sur la spoliation des Juifs dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des recherches, connaît vraiment bien et qui va aborder le thème « Sport et Shoah ». Une autre manière d'aborder la Shoah, si je puis dire, c'est de savoir ce qui s'est passé dans le milieu sportif à cette époque-là. Ah, c'est très intéressant, ça. Donc là, on peut redire, le dimanche 28 à 15h, c'est le rescapé des camps à 13 ans, donc le témoignage de Jacques Benayoun. Tout à fait. Donc, il est ouvert à tous. Ce sont des conférences... À l'entrée libre. L'entrée libre, d'accord. Après, « Mon Dieu, pourquoi ? » par le rabbin Marcel Zemmour. Zemmour, mardi 30. Alors là, c'est en soirée, c'est plus facile pour les gens, justement, qui travaillent à 19h30. Et alors, « Sport et Shoah », alors là, ça ne s'est jamais fait et on croirait presque que c'est très très actuel, parce que le sport, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous... Oui, 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 c'est une... Il y a cette force du mental et qui... Bon, après, c'est ce qui s'est passé dans les milieux à cette époque-là. Mais quand même, quand on est sportif, on a un mental d'acier et on a des objectifs et... Oui, oui, oui. Bon, là, c'est complètement hors... Hors sujet ? Non, non. Hors le sujet vraiment de la conférence. C'est juste... Moi, j'ai grandi dans une station de sport d'hiver et notamment, il y avait un monsieur, Émile Allais, qui est un champion de ski et qui, étant enfant, qui nous racontait un petit peu, lui, comment il avait vécu le sport. Ça a été un monsieur qui a vraiment été à l'origine du ski en France et qui s'est retrouvé en 1936 à Munich pour représenter la France. Et il nous a dit, raconté tout simplement, il a dit, notre entraîneur nous a dit de ne pas saluer avec le salut nazi. Il fallait le courage. A fortiori, on se dit, comment est-ce qu'ils ont fait pour y aller et ne pas utiliser ce salut ? Il a dit très simplement... On était français ? Non, 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 pas du tout. L'entraîneur nous a dit de ne pas le faire. On n'a pas réalisé, sur le moment, la portée historique que ça pouvait avoir de ne pas... Faire le salut. Faire ce salut. D'accord. Donc, il y a toujours, quelque part, la possibilité de faire autrement. En tout cas, c'est un vaste programme et c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier et c'est en mémoire aussi à nos ancêtres, à notre famille, parce que ça peut se reproduire et on le voit aujourd'hui malheureusement dans l'actualité. Oui, il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas revenus et il faut aussi se mettre dans le contexte actuel où on est en présence de jeunes qui dénient ce qui s'est passé. Quand on... Moi, j'ai discuté avec plusieurs lycéens qui m'ont dit, prouvez-moi que ça existait, c'est un film, il y en a d'autres qui disent le contraire. C'est-à-dire, sur Internet, on nous montre comment il ne pouvait pas y avoir de gaz dans les camps de concentration. Voilà pour un certain dialogue et pour d'autres, ce qui m'a aussi interpellée, c'est des bons élèves, des gens au niveau du bac qui m'ont dit, « Ah oui, mais nous, notre prof, il nous a montré comment ça existait parce qu'il nous a montré que le gaz, comment il circulait. » Donc, quelque part, comment il circulait dans les chambres à gaz. Quelque part, à eux aussi, il fallait leur prouver qu'eux, même s'ils n'ont pas dénié, mais il fallait leur prouver qu'eux. Et puis, on est dans une étape de l'histoire où il faut prouver que ça a existé. Non, ça a existé. Donc, vous avez prévenu, vous avez invité les écoles, enfin, les professeurs, vous avez informé. On a essayé de toucher le plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est quand même, vous avez Facebook, vous avez Internet, il y a quand même WhatsApp, il y a quand même des éléments. Tout ça a été utilisé et il y a aussi des associations qui sont sur Antibes, qui ont relayé l'information, comme les Amitiés judéo-chrétiennes ou France-Israël. En tout cas, écoutez, Nathalie, je vous souhaite bonne chance et puis encore de beaux projets parce que là, on ne se rend pas compte du travail que ça demande d'organiser une exposition, le contact, l'énergie. C'est pour ça que nous vous attendons nombreux. Voilà, c'est pour ça que je vous ai invité parce que je suis toujours vraiment admirative de tous les gens qui entreprennent quelque chose au sein de leur communauté, dans la vie. d'être entrepreneur et réaliser concrètement des événements qui apportent quelque chose, qui apportent de l'émotion, qui apportent de la connaissance. Et puis, c'est une façon aussi de nous retrouver autour d'un événement et de partager les joies et les peines. C'est exactement le but de la vie quelque part, se retrouver pour partager des moments ensemble. Eh bien, écoutez, sur ce dernier mot, merci encore Nathalie Sibouni, président de la Loche Mnébrite René Cassin à Antibes. Un dernier mot, venez nombreux à cette exposition et dont la première est dimanche 28 à partir de 15h au Centre culturel d'Antibes. Venez nombreux, chers amis, et merci Nathalie d'être venue d'Antibes. Merci à vous. A bientôt et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada